J'essaye de ne pas procéder en cherchant la couleur dans le boile qui correspond à ce que je vois. Je me demande toujours qu'est-ce qu'il y a dans tout ça, qu'est-ce qu'il y a dans tout ça, qu'est-ce qu'il y a dans les couleurs dominantes. Je me souviens que souvent j'obtiens mes couleurs en mélange, c'est-à-dire que ce n'est pas une teinte. Je n'utilise quasiment jamais un bâton tout seul, parce que j'estime que la peinture va devenir des aplats un peu trop uniformes et que la couleur n'est pas assez douloureuse. C'est pour ça que je mets les couleurs en dessous, parce que du coup quand ça va se mélanger, ça va avoir forcément des vibrations qui vont plus de votre crayon. Au niveau du dessin et de l'installation, je prends un nom de mon ocle, ça c'est l'ocre seneuillé, ocre doré 127. Du coup, je ne dessine rien avant, je mets ma main en place, elle se fait en posant cet ocre, qui va déjà me délimiter les zones. J'essaye juste de me faire des refaires au début d'à peu près construction, c'est l'impression que je m'intéresse. Donc là, je vais avoir ça. Donc elle va arriver quelque part par là. Alors vous voyez, j'ai tendance à accuyer fort, là où je vais avoir des sombres en fait. Je vais saturer finalement mon papier, au lieu d'avoir du noir et blanc, j'ai de l'ocre et le fond. Et l'ocre, comment dire, l'ocre, me symbolisant les lombards, je vais avoir des couleurs sombres, des valeurs sombres qui vont se poser. Je vais même pouvoir mettre de l'ocre là où il y a du bleu, ça ne me dérange pas du tout. Parce que quand je vais, comme c'est un papier, on peut superposer les couches, quand je vais mettre du bleu dessus, ce sera bleu. Ça peut se mélanger ou pas. Quand on appuie, j'aurai mon bleu tel que je veux l'avoir. Si je n'appuie pas beaucoup, les deux couches, le bleu et l'ocre vont se mélanger. Donc c'est moi qui dessine en fait. Avec la pression de ma main, maintenant, que je veux retenir. Donc au début, je vais mettre des grandes masses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501